Ah, vous êtes là! Vous vous demandez le lien entre le PGCD et une basse, il n'y en a tout simplement pas. Donc, le PGCD, c'est quoi? C'est le plus grand commun diviseur. Donc, ce qu'on cherche à savoir à travers ça, c'est c'est quoi le plus gros nombre qui divise deux nombres choisis au préalable. Dans l'exemple qu'il y a ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé dans 36 tout ce qui se divisait 36. Évidemment, peu importe le nombre que tu vas mettre, il y aura toujours 1 et le nombre en question. Donc, il y aura toujours 1 et le nombre en question. Donc, si mon chiffre avait été 1127, il y aurait très certainement eu 1127 et 1. C'est rassuré. Dans ce cas-ci, j'ai quoi? Qu'est-ce qui divise 1? Qu'est-ce qui divise 36, pardon? C'est lundi matin. Donc, 1 et 36, 2 et 18, parce que 2 fois 18, 36. 3 et 12, ça donne 36. 4 et 9, parce que 4 fois 9, ça donne 36. Et il y a 6 et 6, parce que 6 fois 6, ça donne 36. Ouais. Donc, je regarde avec le 24, c'est la même chose. Qu'est-ce qui divise 20? Il y a bien sûr 1 et 8 même, c'est-à-dire 24 dans ce cas-ci. Donc, 1 et 24, parce qu'une fois 24, ça donne 24. Oui, oui. 2 et 12, ça donne 24. 3 et 8, ça donne 24. 4 fois 6, ça donne 24. 25. Mais qu'est-ce qui est là-dedans le plus grand nombre qui divise les deux nombres ici? Hum, je regarde et je constate que le plus gros nombre dans la suite que j'ai fait de diviseur, qui est le même dans les deux suites de diviseur des deux nombres choisis préalablement, c'est évidemment le 12. Donc, c'est quoi le PGCD de 12? Pas du tout. C'est quoi le PGCD de 36 et 24? Eh bien, mesdames, messieurs, oui, c'est 12. Donc, généralement, on va l'exprimer un peu de la façon suivante, c'est-à-dire PGCD de PGCD de 36 et 24. Ou, si on va en avoir 300, ça risque d'être 24 et 36. Donc, quel PGCD de 24 et 36? Eh bien, notre réponse, c'est assurément 12. Voilà, c'était une première explication pour le PGCD. Merci.